bon bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du bélier pour ce mois de février 2019 je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent bienvenue à vous alors je voudrais m'excuser mais au mois de janvier il n'y a pas eu de taroscope angélique parce que je n'ai pas eu le temps donc je m'en excuse alors ce tirage se fera avec quatre cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale de deux cartes des portes de l'âme et une carte message du paradis je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste vous pourrez peut-être vous y retrouver ou pas ça parlera peut-être à certains et d'autres pas c'est encore une fois généraliste alors pour avoir un complément supplémentaire vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune et pour avoir une information détaillée des informations détaillées vous pouvez toujours prendre contact avec moi alors mes chers béliers j'espère que vous avez commencé une belle année pour la première semaine j'ai pigé la grande prêtresse alors la grande prêtresse je vous lis fiez vous à votre intuition soyez patient avant de passer à l'action prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez en deuxième semaine j'ai pigé la lune perspective psychique importante des événements au lieu en coulisses affranchissez vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol en troisième semaine j'ai pigé la la libération une phase où une situation connaît son dénouement transformation spirituelle l'heure est venue de passer à autre chose et on termine avec l'ermite prenez le temps de méditer enseignement spirituel découverte de soi notre brave ermite alors je vais commencer avec la la grande prêtresse que voici alors en cette première semaine bien on voit on voit bien que vous êtes dans dans un passage vous aurez l'impression que vos questions sont enfouis dans vos sentiments et vos émotions vos questionnements sont enfouis dans vos sentiments et vos émotions c'est à dire que vous avez difficile puisque avoir clair parce que c'est vos sentiments et vos émotions qui prime alors elle vous conseille de vous fier à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychique qui sont évidemment naturel il faudrait aussi peut-être que vous prétiez un peu plus d'attention au rêve que vous pourrez faire ce sont des messages intuitif que vous recevez évidemment et ça vous guidera et ça vous guidera avec précision alors la grande prêtresse elle vous invite aussi à elle vous conseille voilà elle vous conseille de ne pas vous lancer tête baissée dans des actions où vous ne savez pas très bien ce qu'il en est essayez de prendre du recul essayez de prendre le temps d'obtenir peut-être plus de conseils car à l'évidence les choses ne sont pas ce qu'elles sembleraient en première vue est ce que vous croyez alors les informations vous sont réellement nécessaires et vous elles vous seront ces révélations révélées en temps voulu sont des informations vous n'avez pas en possession pour l'instant mais elles arriveront et à ce moment là vous verrez beaucoup plus clair alors n'oubliez pas une chose c'est que tout vient toujours au beau moment avec la lune qui montre bien la lune qui montre bien vos doutes et vos peurs que vous avez et que vous avez en vous alors elles sont peut-être parfois fondées sur des facteurs externes et qui sont parfaitement visibles mais peut-être que vos inquiétudes tirent leur origine de préoccupation irréelle ou irrationnelle aussi un peut-être alors que ça soit dans un cas comme dans l'autre et bien plongez au profond de vous et écoutez votre intuition afin qu'elle puisse vous aider à y voir plus clair vous savez notre intuition c'est quelque chose qui dit toujours ce qu'il est donc plongez-vous au plus profond de vous et questionnez aussi votre moi intérieur sur la source de vos anxiétés et peut-être et certainement vous fiez à votre à votre instinct à votre guidance alors vous profitez vous profiterez de ces moments parce que vous êtes dans un moment d'intuition puissante et d'une capacité psychique qui est vraiment décuplée avec cette lune cette période vous invite à être aussi très attentif aux révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposés et qui vous concerneront personnellement et profitez mais profitez-en pour profiter de ces de ces instants pour surmonter et bien les blocages que vous avez en vous qui vous ont freiné dans votre progression dans votre cheminement c'est vraiment le moment d'exhiber et de sortir les vérités qui vous concernent et peut-être mettre au grand jour vos ressentis et on voit avec la libération et bien que ce sera le moment de passer à autre chose lorsque vous aurez fait ça et bien la libération vous allez vous libérer c'est le moment de passer à autre chose et il faudra fermer ces portes qui vous paralysent qui vous stagnent faire ce lâcher prise pour pouvoir en ouvrir une autre et vous avez peut-être un ou des projets ou une phase de votre vie qui connaîtra peut-être un aboutissement et il est question aussi d'arrêter de vous cramponner à une situation car vous le voyez vous même et vous le savez en vous que vous n'en tirez aucun avantage donc libération lâcher prise laissez partir vos vieilles habitudes pour faire place à la nouveauté quoi quoi qu'il en soit et bien c'est le moment de vous détourner de ce qui ne vous convient plus ou de ce qui ne vous convient pas c'est important prenez le temps prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie et surtout ne brûlez pas les étapes faites preuve vraiment d'indulgence dans cette période de transition et d'ailleurs l'ermite qu'est-ce qu'il vient vous dire en dernière semaine et bien il vous invite tout simplement de passer du temps seul et d'écouter votre voix intérieure c'est une belle synchronisation de ce qui va se passer pour vous pour ce mois de février alors voilà écoutez votre voix intérieure recueillez-vous et sondez et bien votre petit coeur alors vous pouvez le faire la méditation vous est conseillée évidemment et c'est la voix vraiment de l'illumination à un grand voyage intérieur et goûtez les joies à cette quai de vérité soyez à l'aise lorsque vous êtes face à vous-même et l'ermite vous demande tout cela parce que de bien réfléchir au pour et au con de la situation qui va se présenter à vous ce mois de février et en général l'ermite il est de bons conseils il se pourrait également que le moment est venu pour vous de partager votre sagesse avec d'autres personnes ou de faire la rencontre d'un maître spirituel en tous les cas à ce stade-ci de votre existence le partage de la sagesse est une composante dans votre cheminement spirituel alors voilà l'ermite est de bons conseils c'est un personnage de sagesse donc qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous demande l'ermite et bien de prendre du recul vis-à-vis d'une situation pour bien peser le pour et le contre c'est un mois pour réfléchir pour vous poser les bonnes questions pour faire le lâcher prise sur les thématiques qui n'ont plus lieu d'être et que vous continuez à vous cramponner donc vous seul pouvez vous libérer en faisant le travail sur vous et votre sage votre sagesse alors ce beau sage vient aussi vous dire prenez des moments à vous faites le point de votre vie voilà le message du tarot des anges pour ce mois de février mes chers béliers alors les portes de l'intuition pour la première quinzaine j'ai pigé la responsabilité alors la responsabilité vos paroles et vos actes influencent votre réalité ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire le message de cette carte et bien vous êtes prêts à devenir auteurs et acteurs ou actrices de votre vie en vous concentrant sur votre vrai rôle cette carte annonce un grand changement d'état d'esprit voyez c'est vraiment la synchronicité en accueillant votre part de responsabilité vous lâchez automatiquement le statut de victime et il se crée alors en vous l'espace pour trouver votre singularité singularité et contacté de l'audace pour suivre vos vrais désirs votre force morale se révèle et votre entourage peut reconnaître votre juste autorité alors votre mission pour cette première quinzaine et bien c'est le moment de sortir de votre zone de confort de vos limites et d'assumer tout simplement assumer votre originalité en vous sentant responsable de votre vie et bien vous pouvez ouvrir un nouveau pan de votre destinée et pour cela osez osez l'inhabituel ne craignez plus de déplaire vivez les désaccords de manière constructive et vous gagnerez en affirmation de vous vous êtes sur le point de devenir la personne que vous voulez être dans toutes ses dimensions alors vos talents l'audace la force morale l'affirmation et bien voilà très beau message pour la première quinzaine de février pour la deuxième quinzaine le coach regardez un petit peu oh moi ça me fait penser au tango voilà le coach toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous alors et bien demandez à contacter votre coach intérieur cette facette de vous apte à mettre en lumière toutes les options et les solutions posez votre question imaginez-vous adresser à la partie de vous qui sait faites comme si et écoutez la réponse et puis il est possible que vous connaissiez un coach et cette carte indique que c'est peut-être le moment de le contacter pour être accompagné très 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 beau message et nous en venons au message du paradis alors le message du paradis je suis avec le reste de la famille waouh je suis avec le reste de la famille alors qu'est-ce que ce message est venu dire alors je suis voilà voilà ah ben je ne trouve pas la page je m'en excuse je suis je suis je suis avec je suis je suis ça alors voilà excusez-moi voilà je suis avec le reste de la famille donc le message du paradis ne crains pas que je sois isolé ou que je me sente seul parce que je suis entouré de tous nos êtres chers ils m'ont accueilli quand je suis arrivé ici et depuis c'est comme une agréable réunion de famille sans histoire tous les parents et amis que tu peux imaginer sont ici avec moi et ils t'envoient tout leur amour les rapports de famille sont très différents ici dans le sens où il n'y a qu'amour pur et aucune compétition d'ego ainsi tous les tics agaçants ont disparu et nous traitons les souvenirs de nos petites bisailleries humaines avec humour et compassion tout le monde est toujours de bonne humeur et personne n'est pressé nos mécanismes de défense se sont tous évanouis et nos coeurs sont ouverts les uns aux autres du point de vue des relations c'est vraiment le paradis et bien ça c'est un très très beau message peut-être d'une personne voilà de votre entourage qui est décédée et bien elle est bien et elle vous dit évidemment qu'au paradis l'ego n'existe pas c'est l'amour il n'y a que l'amour qui existe au paradis il n'y a pas de compétition il n'y a pas d'agacement donc il n'y a pas de temps puisque le temps n'existe pas il n'y a pas de temps dans l'au-delà donc voilà cette personne elle est vraiment bien elle vous rassure elle est venue vous rassurer donc c'est voilà c'est un très très beau message je suis avec le reste de la famille donc vous voyez la personne qui est partie elle n'est pas seule elle est avec soit le reste de la famille qui est déjà dans le monde céleste et avec les amis très beau message voilà l'idée qui se dégage pour le mois de février 2019 mes chers béliers je vous souhaite à toutes et tous un joli mois de février merci de votre écoute merci de venir sur ma chaîne et continuez à vous abonner à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne si vous avez apprécié cette vidéo cliquez sur le pouce dites que j'aime ça me fait plaisir faites moi vos commentaires ça me fait plaisir aussi on se retrouve le mois prochain au mois de mars pour un nouveau taroscope du mois et bien joli mois avec amour tolérance respect altruisme prenez soin de vous et de ceux que vous aimez en douceur à tout bientôt on 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 on